Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment bien commencer sur Youtube en parlant de Star Stable, c'est à dire comment créer une chaîne Youtube sur Star Stable donc je vais vous donner mes petites astuces, comment moi, quelles astuces j'ai utilisé pour moi et en même temps je vais entraîner mon cheval, donc voilà c'est parti donc déjà pour commencer sur Youtube, il ne faut pas, je vous le dis honnêtement il ne faut pas forcément commencer avec du bon matériel enfin ça ne sert à rien d'investir pour commencer il faut d'abord voir si ça vous plaît parce que si ça ne vous plaît pas, vous allez passer votre argent ou l'argent de vos parents, selon qui va payer votre matériel vous allez passer de l'argent inutilement dans quelque chose que vous n'aimeriez que vous n'aimerez pas forcément faire donc ça ne sert à rien d'acheter un logiciel de montage forcément dès le début moi ce que je vous conseille déjà pour commencer déjà il faut, alors ce que je vous conseille vraiment par contre c'est de pouvoir avoir un PC qui a, on va dire oula ça bug là qui a assez de place pour pouvoir installer d'autres logiciels que Star Stable en lui-même c'est à dire notamment un logiciel pour capturer votre écran parce que, en fait le problème c'est que si vous enregistrez votre écran avec un appareil photo ou un téléphone etc il va y avoir la lumière bleue et les vidéos ne sont vraiment pas agréables à regarder donc je vous conseille vraiment de télécharger un logiciel parce que sinon vos vidéos ne seront pas agréables à regarder et vous n'aurez pas forcément beaucoup de visibilité et les gens ne seront pas forcément enfin il y en a ils aimeront mais la majorité n'aimeront pas forcément donc il y a plusieurs logiciels gratuits pour enregistrer l'écran qui sont très très bien on commence avec NCM Studio je crois que c'est ça le nom je vous mets un screen de de qu'est-ce que c'est parce que j'ai un trou de mémoire mais alors ce logiciel vous pouvez l'avoir gratuitement mais vous pouvez filmer que 10 minutes à la fois donc c'est pas grave parce qu'il vous prévient à chaque fois que l'enregistrement s'arrête donc en soi dès que l'enregistrement s'arrête vous relancez et après à la partie du montage vous assemblez les vidéos personnellement avant je bon alors là je suis désolée ça bug un peu mais bref avant moi j'utilisais j'utilisais NCM Studio justement et toutes les 10 minutes bah je relançais ma vidéo sinon vous avez OBS Studio alors personnellement je ne l'ai jamais utilisé parce que sur mon ancien PC il bugait en fait il filmait l'écran mais de l'autre sens c'était très particulier et et j'étais pas forcément experte pour faire des montages pour enfin pour faire les réglages de l'application mais sinon vous avez OBS Studio si sur votre PC ça bug pas bah c'est un logiciel lui complètement gratuit où vous pouvez filmer sans limite gratuitement il y a de très nombreux de très nombreux réglages euh voilà après les deux logiciels au niveau du réglage ont les mêmes réglages c'est juste que si vous avez un vieux PC comme j'avais NCM Studio euh est très bien enfin si OBS ne marche pas sur votre PC euh NCM est très bien aussi je vous je vous le dis euh en deuxième euh point je vous conseille vraiment mais alors ça c'est indispensable de commencer à faire un montage dès le début de vos vidéos euh parce qu'en fait le fait de faire un montage va donner envie aux gens de regarder et va faire qu'il n'y aura pas de blanc dans la vidéo euh parce qu'en fait si pendant votre vidéo il n'y a pas de montage le problème c'est que je le sais parce que moi quand je vois des vidéos euh où il n'y a pas de montage et bah en fait euh il y a trop de blanc entre les parties où euh où la personne parle et euh je ne sais pas trop comment expliquer mais le montage c'est vraiment important parce que ça montre que vous travaillez votre vidéo avant de la publier et que vous la publiez pas comme ça en termes de logiciel de montage euh vous pouvez comme je vous ai dit ça sert à rien d'investir au tout début donc euh moi je sais que j'avais comment comment c'est mais alors essayez après je sais que c'est dur mais moi j'ai beaucoup cherché pour avoir un logiciel euh avec lequel je peux faire le montage de mes vidéos sans qu'il y ait marqué filmé avec vous vous savez parce que je sais que par exemple si vous faites votre montage avec Filmora vous avez une grosse bande en gros pour leur faire de la pub quoi c'est normal parce que vous ne payez pas le logiciel mais ça c'est vraiment pas agréable à regarder donc en termes de logiciel de montage moi je vous en conseille un mais vraiment à 1000% c'est Vidéolap vidéo enfin bref je vous mets encore un screen euh vous le téléchargez avec sur le site de NCM Studio si je ne me trompe pas c'est la même plateforme et ça vous pouvez l'utiliser gratuitement alors vous avez 3 jours d'essai gratuit et comme ça vous en fait si vous payez ce logiciel vous avez vraiment plein 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 de fonctionnalités mais euh après si vous l'avez gratuit vous avez moins de possibilités mais vous avez déjà la possibilité de couper les parties où il y a le blanc et ça c'est vraiment le plus important du montage après où vous écrivez des choses sur l'écran où vous agrandissez l'esthétique en quelque sorte c'est moins important on va dire pour vraiment plaire aux gens il faut surtout que les parties où il y a du blanc soient coupées que la vidéo soit travaillée et pour ça Vidéolap si je me trompe non Vidéopad va très très bien ensuite si Vidéopad ne vous plaît vraiment pas malgré que ça m'étonnerait parce que en soi le logiciel est quand même offre beaucoup de possibilités gratuitement vous pouvez aussi faire avec un lien que je vous mettrai je vous mettrai le lien quelque part sur l'écran d'un site wonderful wonder je sais pas quoi en fait c'est où vous pouvez envoyer en fait le but ça va être de filmer avec votre ordi et d'envoyer vos vidéos filmées sur votre téléphone pour faire le montage sur téléphone ou sur tablette parce que je connais vraiment plein de logiciels gratuits et vraiment géniaux sur téléphone ou sur tablette mais pour ça vous transférez les vidéos donc pour les transférer je vous mettrai le lien du site et vous pouvez transférer de gros fichiers vidéo je sais que et après vous faites le montage comme ça sur votre téléphone ou sur une tablette et après en termes d'application pour le montage de vos vidéos je vous conseille à 10 000% in short in short vous pouvez l'avoir gratuitement ou en payant en payant ça vous permet d'avoir plus d'effet mais comme je vous dis il faut pas investir dès le début il faut d'abord voir si ça vous plaît mais il faut si vous payez vous avez plus d'effet vous avez la possibilité de éviter d'avoir pourquoi je suis pas passée là-bas éviter d'avoir vous savez le truc flou blanc en bas quand vous faites le montage etc mais encore une fois in short utilisé gratuitement il a plein de fonctions vous pouvez en fait c'est juste les effets en fait si vous payez vous avez juste des effets en plus en gros et c'est le meilleur logiciel sur téléphone ou sur tablette donc il est disponible autant sur android que sur ios voilà ensuite je voulais juste dire que pour enregistrer votre écran donc maintenant bah moi j'ai j'ai un nouveau pc comme vous le savez et en fait j'ai un mac du coup le fait d'avoir un mac en fait j'ai pas besoin de logiciel pour filmer donc pour ceux qui ont un mac au cas où pour enregistrer votre écran vous faites la touche commande shift et le 5 d'en haut et en fait après vous mettez enregistrer écran et vous enregistrez votre écran à l'aide de ça et ça évite d'installer un logiciel et d'utiliser de l'espace on va dire de stockage de votre mac inutilement donc pour ceux qui ont un mac je vous conseille de faire ça vous faites commande shift et le chiffre 5 en haut vous appuyez sur ces 3 touches en même temps et enfin vous faites commande shift et après vous cliquez sur 5 en restant appuyé sur les 3 touches et voilà bon là moi ça rame un peu je sais pas pourquoi je pense parce qu'on est beaucoup je sais pas du tout pourquoi ça rame bref et donc voilà ce que je vous conseille et aussi pour ceux qui ont un mac et un iphone en même temps je vous conseille d'air dropper vos vidéos ça sert à rien de les faire passer par le lien du site que je vais vous donner air dropper les ça prend un peu plus de temps si elles sont plus longues ça prend plus de temps mais vous allez pas perdre en fait en air droppant vos vidéos la qualité ne baissera absolument pas vous allez avoir une qualité juste magnifique sur téléphone je pense que vous avez remarqué mes 2 dernières vidéos la qualité est complètement ouf parce que voilà j'ai air droppé et après j'ai fait le montage etc bref donc là je vous ai déjà donné 2 astuces pour filmer et pour faire le montage ça c'est le plus important ensuite quelque chose de très important c'est faire une vignette alors sur mes 2 dernières vidéos il n'y a pas de vignette parce que en ce moment je vous avoue que je tourne les vidéos assez rapidement enfin du moins je trouve parce qu'en fait je suis beaucoup occupée en ce moment du coup j'essaye de trouver un petit moment puis je vous la sors sans vignette et c'est vrai que une vidéo sans vignette ça ne donne pas envie de cliquer dessus j'en suis consciente mais je n'ai pas le temps de faire une vignette mais si vous avez le temps essayez de faire une vignette pour faire une vignette je vous conseille donc déjà vous prenez une photo sur la salle enfin bref comme vous voulez et je vous conseille l'application Photofox quelque chose comme ça enfin bref je vous mets un screen de l'application sur l'écran cette application est magique pour faire les montages vous avez plein de réglages différents n'hésitez pas à me demander si vous voulez un tuto par exemple sur InShot ou un tuto sur Vidéopad ou un tuto sur Photofox enfin n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez un tuto sur quelque chose mais bon bref et voilà je vous conseille vraiment de faire une belle vignette mais c'est tout simplement important ça va donner envie aux gens de cliquer sur la vidéo de se dire ah celle là elle prend du temps elle travaille sa vidéo etc et je sais que moi les vidéos sans vignettes ça me donne pas envie de cliquer dessus mais malheureusement et j'en suis encore désolée mes deux dernières vidéos n'ont pas de vignettes pour la dernière vidéo que j'ai postée j'ai fait quelques photos donc je vais essayer de trouver un temps pour faire la vignette mais je vous tiens au courant du coup voilà je vous conseille vraiment d'utiliser ce logiciel après vous en avez plein d'autres vous pouvez aussi faire sur InShot je sais que vous pouvez travailler les photos alors je trouve ça moins bien que Photofox mais c'est toujours super bien InShot parce que ça peut faire montage vidéo et photo après moi c'est les deux applications là que j'utilise après pour flouter les contours vous pouvez avoir Google je ne sais plus comment ça s'appelle mais toutes les applications que je vous propose sont disponibles sur iPhone enfin sur iOS et Android je vous dirai quand il n'y en aura aucune et donc voilà donc ça c'est vraiment les trois choses les plus importantes après le mieux c'est ça si vous filmez votre écran avec un logiciel et non pas en filmant d'extérieur c'est à dire avec un téléphone ou une caméra ça va déjà plaire aux gens si vous faites un montage ça va encore plus leur plaire et si vous faites une vignette vous êtes sûr d'avoir quelques commentaires positifs et un retour des gens qui est vraiment positif une visibilité des likes beaucoup plus augmentée que sur les vidéos qui n'ont pas de montage qui n'ont pas de vignette et ni qui n'ont pas non plus de filmé avec un logiciel donc je vous conseille vraiment de vous lancer en ayant ces trois choses là sinon malheureusement vous allez être déçus parce que certes vous aurez pris du temps à faire votre vidéo mais vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité parce que justement il n'y a pas ces trois choses là ensuite si vous voyez que ça vous plaît je vous conseille d'investir dans du matériel moi personnellement c'est ce que j'ai fait j'ai investi dans du matériel parce que j'aime beaucoup jouer à l'ordi que ce soit à plusieurs jeux alors que je fais des vidéos que sur Star Stable mais je joue à d'autres jeux bien sûr je ne joue pas que à Star Stable mais après je vous conseille par la suite de vous investir dans du matériel donc vous pouvez vous investir dans un casque dans un micro vous investir dans un clavier dans une souris de meilleure qualité par la suite dans un ordi enfin voilà après si ça vous plaît il faut encore améliorer la chose pour qu'au final ça devienne le plus possible et après vous pouvez aussi investir dans des logiciels donc moi je vais vous dire personnellement mon matériel et après je vous parlerai un peu des logiciels dans lesquels dans lesquels vous pouvez investir voilà donc vous pouvez alors moi en matériel j'ai tout de la marque Skill Corp si je ne me trompe pas ça se dit comme ça Skill Corp c'est une marque que j'ai découvert je dirais il y a 6 mois à peu près un peu moins quand même je dirais bien 5 mois quand même et c'est une application c'est une application n'importe quoi c'est une marque qui propose des gammes pour jouer super bien et rapport qualité prix juste géniaux donc moi personnellement sur mon ancien PC parce que là je ne l'utilise plus mais sur mon ancien PC j'utilisais un casque j'utilisais un casque micro et surtout c'était pour mieux entendre les bruitages du jeu alors maintenant je n'en avais plus besoin mais sur mon ancien PC j'en avais vraiment besoin parce que la qualité du son du PC en lui-même n'était vraiment pas terrible et avec le casque j'avais une beaucoup meilleure enfin beaucoup meilleure une meilleure un meilleur son en fait une meilleure écoute du jeu donc je vous conseille alors je ne vous dis pas que c'est la prioritaire mais c'est vraiment un casque mais c'est vraiment pas mal parce que ça vous permet d'entendre plus les bruitages du jeu que vous on vous entend plus et que vous soyez plus par exemple si vous allez vous présenter des vidéos avec une mise à jour je ne sais pas vraiment d'une nouvelle région etc pour entendre les bruitages de la région pour vraiment parler de vos abonnés et pour être sûr que que tout simplement vous entendez bien et que voilà tout est ok je conseille d'investir dans un casque moi j'avais pris un casque qui coûtait il me semble 30 euros rapport qualité prix il est génial c'est un casque micro alors le micro il n'est pas enfin c'est pas un fort micro mais c'est un micro quand même pas mal mais je sais que par exemple quand je le branchais sur mon tel il était génial mais après pour mon ancien ordi il était peut-être légèrement pas assez puissant mais mais sinon voilà et donc moi j'ai un casque de la marque Skill Corp ensuite j'ai investi alors ça c'était en même temps dans un clavier donc mon clavier c'est un clavier numérique lumineux donc ça encore une fois vous pouvez trouver des claviers de gamer pas lumineux et qui à ce moment là coûteront moins cher si vous investissez dans un lumineux forcément ce sera plus cher moi il est lumineux et ben voilà c'est un clavier gamer il a le bruit des touches c'est très agréable les touches comme elles s'enfoncent etc sont elles aussi très agréables ce clavier qualité prix il est génial parce que généralement les claviers lumineux coûtent autour des 100 euros alors il faut savoir que ceux qui coûtent par exemple je sais qu'il y a des claviers lumineux qui coûtent à peu près 140 mais alors ceux là c'est où vous pouvez choisir chaque couleur en fait chaque lettre quelle couleur elle va avoir chaque touche quelle couleur va-t-elle avoir alors que là dans mon clavier vous pouvez juste vous choisissez pas la couleur des touches mais par contre vous choisissez comment vous voulez qu'elle s'allume c'est à dire si vous voulez qu'il y ait que vous pouvez choisir les lettres que vous voulez allumer et celles que vous ne voulez pas allumer et donc moi je peux vraiment il offre déjà une très grande possibilité pour 60 euros c'est à dire que je peux choisir quelle touche j'allume ou alors je peux choisir si je veux qu'elle clignote si je veux qu'elle je sais pas comment vous expliquer mais je peux choisir le mode d'éclairage en quelque sorte et je peux vous dire que pour 60 euros ça offre une grande possibilité au niveau des réglages du clavier donc voilà ce clavier je vous conseille vraiment si vous voulez un clavier rapport qualité prix génial en voilà un ensuite j'ai la souris alors la souris elle est assez chère quand même c'est une souris lumineuse donc elle s'illumine arc-en-ciel enfin normale de toutes les couleurs en fait toujours de la marque Skatecorp et en fait elle elle m'avait coûté 40 euros et encore une fois les touches sont très agréables elles sont super en fait la souris en elle-même est géniale elle a une très bonne lumière qui sort un très bon éclairage en gros elle est vraiment vraiment d'un et elle elle coûte même chose comme je vous ai dit 40 euros donc c'est vrai qu'elle reste un peu chère je trouve mais en soi la qualité y est donc je vous conseille j'ai oublié de vous parler d'un logiciel pour les miniatures que je n'ai pas encore testé mais que quelqu'un m'a m'a conseillé c'était il faut que j'y retrouve c'était Fonto donc Fonto je n'ai encore jamais essayé il me semble qu'elle est disponible attendez je vais vous dire je sais qu'elle est disponible pour Android mais je ne sais pas si elle est disponible pour iPhone donc je vais tout de suite regarder ça charge oui Fonto est disponible effectivement sur 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 iPhone donc je ne l'ai pas encore testé celle-ci je vais la tester je vous mettrai là sur l'écran mon avis je vous ferai une voix off bref je vous mettrai mon avis sur cette application j'ai testé cette application et elle est juste géniale je vous la recommande à 10 000% elle a plutôt de grandes possibilités plutôt de grandes polices d'écriture elle est géniale elle est gratuite je vais vous dire si elle offre plutôt pas mal de possibilités ou qu'en revanche il y en a qui est mieux mais voilà si vous voulez investir alors personnellement pour les miniatures il y a Photoshop non si Photoshop je ne sais plus comment comment ça s'appelle le hyper populaire Photoshop non je ne sais plus ce que c'est vous pouvez investir mais le logiciel est relativement cher et généralement moi je vous conseille vraiment d'investir quand vous commencez à avoir une assez grande communauté en quelque sorte parce qu'en soit pour faire les miniatures il vous suffit de vous y connaître un peu en contraste et tout ça régler les contrastes régler etc pouvoir mettre un joli texte etc et vous n'avez même pas besoin d'applications payantes il faut juste si vous utilisez plusieurs applications gratuites vous pouvez arriver à de très jolies choses je sais que je suis déjà arrivée à faire de très jolies choses alors pas sur enfin sur des photos en fait de ma galerie que j'ai retouchées mais jamais pour des vignettes mais je sais que j'ai réussi à faire déjà de très jolies choses avec des photos que je retouchais dans ma galerie donc voilà moi je vous dis c'est pas le plus important à investir le logiciel dans lequel je vous conseille d'investir en termes de logiciel de montage c'est Filmora D-Wondershape 19 c'est ça son deuxième nombre comme ça ce logiciel si vous investissez dedans excusez-moi c'est vraiment un bon investissement il offre plein de fonctionnalités moi je sais que j'avais eu un essai gratuit et j'avais kiffé parce que tout simplement je l'ai trouvé super etc mais alors après moi je préfère faire mon montage sur téléphone enfin pour l'instant je me sens plus à l'aise à faire mon montage sur téléphone donc j'investis plus dans un logiciel de montage pour téléphone que sur ordi mais Wondershape 19 là Filmora je sais qu'il est génial je l'avais essayé en version gratuite il était impressionnant il y a vraiment plein de possibilités vous pouvez mettre des textes différents pour mettre une musique de fond vous pouvez vraiment mettre plein de choses et je sais que j'avais beaucoup aimé et sinon où je vous conseille vraiment d'investir si vous voulez aller chercher plus loin c'est dans InShot InShot application de montage vidéo à investir en soi elle est pas très chère et déjà gratuite vous pouvez la garder gratuite je sais qu'elle offre beaucoup de possibilités gratuites après forcément si vous investissez vous aurez la possibilité de faire plus d'effets plus de montage travailler les contrats de vidéo etc vous allez plus pouvoir encore sentir quelque chose de plus qualitatif après c'est à vous de voir si vous avez envie d'investir ou pas voilà après moi le number one que je vous conseille d'investir c'est quand même d'offrir à 10 ans parce que je l'ai testé et je l'approuve totalement on va parler d'un troisième point donc le premier point c'était le tournage de votre vidéo en quelque sorte préparation à la publication après c'était l'investissement et le troisième point ça va être l'esthétique de votre chaîne YouTube votre chaîne YouTube il faut avoir un nom d'utilisateur bien précis votre nom que vous allez utiliser de votre chaîne les gens doivent pouvoir s'en rappeler ça doit pas être un nom compliqué c'est à dire que ça doit pas être quelque chose de super en fait ça doit avoir un sens ça peut être le nom de votre joueuse par exemple moi je pourrais appeler ma chaîne je l'ai longtemps appelée comme ça je l'ai longtemps appelée Melissa Bershkroll le nom après je vous conseillerais honnêtement de voilà vous pouvez soit l'appeler sous le nom de votre joueuse dans SSO soit voilà mais vous donner un nom défini où les gens seront ensuite donc généralement les gens utilisent leur nom de jeu moi perso j'ai changé pour le nom de Melissa parce que je sais pas j'aimais bien le fait de dire le nom de Melissa je trouvais que ça faisait très stylé après encore une fois je dis enfin tout le monde sait que je m'appelle Melissa Bershkroll puisque je ne cache pas mon nom à l'intro enfin à l'intro je la cache mais enfin parce que la vidéo il est pas caché mon nom voilà quoi mais sinon elle rapporte que 5 chines c'est quoi toi dis donc sinon voilà je vous conseille d'avoir un nom de chaîne très défini ensuite il faut absolument que vous ayez une belle une belle photo de profil moi je sais que ma photo de profil ça fait un an que j'ai commencé les vidéos YouTube j'en ai supprimé entre temps j'en avais fait bien plus mais il y en a que j'ai supprimé parce que j'aimais plus du tout comment c'était fait mais bon bref c'est pas le sujet je vous disais il faut avoir une belle photo de profil moi ça fait un an que je l'ai ma photo de profil ma photo de profil je sais pas si vous voyez mais en tout cas les couleurs on les voit bien la photo est très qualitative quelque sorte alors je pensais la changer mais honnêtement ça prend du temps parce que je vous conseille de puis en ce moment comme je vous ai dit j'ai vraiment pas le temps j'ai des trucs vraiment des trucs de prévu je galère à vous filmer des vidéos pourtant je sais qu'il y a des abonnés enfin surtout une abonnée qui m'a proposé une idée de vidéo que font mes chevaux la nuit qu'il faut que je réalise mais ça prend beaucoup de temps et pour l'instant j'ai pas le temps mais je vais le faire si tu passes par là je garde cette idée en tête bref je oui donc en photo de profil faut la travailler c'est comme une vignette faut que les contrats soient ok faut que la photo vous plaise faut que tout soit soit ok moi perso je l'aime beaucoup donc je pense pas la changer tout de suite de suite du moins mais voilà ensuite il faut que je sais plus comment ça s'appelle mais vous savez quand vous êtes sur une chaîne YouTube vous savez la grande vignette en haut d'ailleurs moi faut que je la change parce que je l'aime plus du tout mais faut qu'elle soit faite faut que ça ce soit fait faut pas que ce soit un truc pris de YouTube en mode une fleur vous savez les fonds déjà proposés sur YouTube faut que ce soit vous qu'il a faite selon votre votre image alors moi je sais déjà comment je vais la faire j'ai prévu une bonne idée ça va me prendre du temps je pense que je filmerai comment réaliser une vignette parce que là j'ai plein de vignettes en ce moment il faut que je les tombe je vais peut-être filmer cette vidéo peut-être aujourd'hui parce que j'ai que ça à faire je verrai mais bon bref il faut il faut voilà qu'elle soit faut la faire si vous savez pas faire bon cas où demandez moi de vous faire un tuto et je vous le ferai il n'y a pas de soucis normalement il faut paint le truc c'est que j'ai pu paint moi sur mon Mac je sais pas comment je vais faire mais il faut je sais qu'il faut paint ou un logiciel comme paint enfin bref demandez moi si vous voulez un tuto voilà il faut absolument que vous en fassiez une à votre image que vous en fassiez une qui vous définit alors moi j'en avais fait une dont là je suis plus satisfaite et là j'ai une bête d'idée qui se prépare dans ma tête il faut vraiment que je la fasse il faut que j'ai le temps mais il faut que je la fasse voilà et on va parler d'un dernier point je pense que ce sera le dernier c'est tout simplement le fait d'être actif alors je vous le conseille infiniment malheureusement moi je suis pas active parce que comme je vous ai dit en ce moment voilà en ce moment j'essaye d'être plus active parce que je sais que là j'ai plein d'idées de vidéos il faut que je trouve un moment à les tourner il faut que je fasse le montage il faut que je sors par exemple une vidéo toutes les 4 jours à peu près il faut que j'essaye mais je vous assure que si vous êtes actif votre visibilité YouTube va augmenter parce que forcément YouTube va se dire ah bah elle en fait elle travaille elle propose régulièrement du contenu régulièrement 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 moi je sais que mes vidéos par rapport à mon nombre d'abonnés ne sont pas beaucoup vues parce que je suis pas assez active mais malheureusement je ne peux pas faire autrement mais si vous vous avez la possibilité n'ayez pas la flemme normalement si vous aimez vous ne devriez pas avoir la flemme vous devriez avoir tout le temps l'envie en fait de de filmer en fait les vidéos vous devriez tout le temps faire l'envie tout le temps filmer faire le montage ça ça devrait être quelque chose qui vous plaît voilà si vous êtes actif je vous assure votre visibilité vos abonnés enfin tout va être augmenté en fait que si vous n'êtes pas actif comme je le suis si vous allez voir mes statistiques de la vidéo moi je le vois bien au début au début de ma chaîne j'avais plutôt pas mal d'actifs quand je commençais on va dire à avoir un certain nombre d'abonnés on va dire genre dans les 100 abonnés quelque chose comme ça je commençais à avoir une belle visibilité parce que je postais très régulièrement malheureusement ce n'est plus le cas parce que je n'ai plus le temps du coup je suis beaucoup moins active et c'est pour ça ce qui explique que mon nombre d'abonnés se tag on va dire un peu en même nombre c'est à dire dans les 180 mais si vous vous êtes actif je vous assure que vos vidéos youtube tout votre travail derrière sera vraiment récompensé moi personnellement le mien n'est pas forcément alors je sais qu'il y a de la visibilité je sais qu'il plaît à certains gens mais il n'est pas je trouve qu'il n'est pas récompensé de la manière que je me donne à fond dedans mis à part que je ne fais pas la vignette c'est pas top mais après c'est entièrement de ma faute parce que je ne suis pas active or si vous êtes actif je vous assure que vous aurez vous aurez des trucs à faire après on n'a pas toujours des idées de vidéos moi je suis dans une période où j'ai vraiment plein d'idées où je suis très très productive on va dire j'ai plein d'idées pourtant il n'y a pas forcément plus de vidéos qui sortent mais je ne sais pas j'ai plein d'idées mais les vidéos il faut que je les tourne il faut que je trouve le temps mais il faut que vous ayez des idées il faut que vous fassiez dès que vous avez une idée que vous notez sur un papier vous dites ça il ne faut pas que j'oublie il faut que je le fasse voilà après vous pouvez demander à vous abonner de vous donner des idées vous pouvez leur dire n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées moi je sais que par exemple l'abonné qui m'a proposé cette idée ça me fait plaisir parce que du coup ça me donne une vidéo à tourner une vidéo longue mais il faut que je la fasse parce que je pense que ça peut plaire à pas mal de gens sachant que sur YouTube j'ai vu que deux vidéos en français de ça du moins deux vidéos qui sont mis à marcher enfin en fait j'en ai vu que deux je sais pas s'il y en a plus ou pas mais moi j'en ai vu que deux mais bon voilà ensuite j'ai un autre point du coup c'est que alors là ça va être un travail à faire sur vous c'est à dire que vous devez parler enfin vous devez articuler et parler enfin en fait vous devez pas parler rapidement vous devez articuler et parler on va dire pas lentement mais parler à une fréquence de langage on va dire normal parce que souvent quand on fait des vidéos surtout des vidéos achats on va pas se les cacher au début enfin généralement on est tous contents de faire un achat et suivant comment vous maîtrisez on va dire votre contentement on est très excités sauf que le problème c'est que je sais que je l'ai vu alors moi je n'ai jamais eu ce problème là j'ai jamais monté une vidéo en me disant mais là je parle trop vite on comprend rien mais voilà mais je sais que alors c'est pas des reproches moi je vous donne juste des conseils parce que je suis pas la professionnelle je vous donne juste des conseils je vous conseille vraiment donc de parler à une fréquence normale même si vous êtes excité canalisez-vous dites-vous parce que en fait si vous parlez trop vite les gens ne vont rien comprendre les gens vont trouver ça ennuyeux les gens vont se dire mais elle elle est au courant ou pas qu'elle tourne une vidéo enfin vous voyez il faut que vous articliez il faut que les gens aient l'impression que vous parlez à eux à eux seuls pas que vous faites une vidéo en mode oh je me dépêche de parler comme si je suis débarrassée de présenter ma vidéo tu vois l'introduction aussi c'est très important l'introduction doit se faire dans le calme il doit y avoir une belle introduction pas une introduction précipitée souvent les introductions sont précipitées donc ce que je vous conseille de faire c'est d'en faire une première voilà au début de la vidéo et si au montage vous voyez que vous l'avez fait précipiter sans vous en rendre compte etc la faire à la fin de la vidéo votre intro enfin en fait vous la faites une fois que vous avez tourné votre vidéo vous faites votre intro et vous après au montage vous la mettez au début de la vidéo forcément mais de la faire après forcément toute votre excitation ou quoi sera partie parce que vous aurez par exemple déjà acheté le cheval j'ai déjà acheté le cheval voilà vous faites une vidéo et donc vous serez pas excité et donc vous serez dans un mode calme je fais une intro posée je j'enregistre juste pour l'intro donc c'est posé et c'est ce que je vous conseille en fait il ne faut pas parler rapidement souvent c'est les intros quand on est excité qu'on zappe mais non l'intro doit se faire dans le calme si vous voyez qu'au montage elle n'est pas faite dans le calme vous n'avez qu'à tout simplement la refaire une fois la vidéo tournée une fois que votre excitation est passée comme ça vous êtes tranquille et vous avez une belle intro et quelque chose qui donne envie de continuer à regarder la vidéo parce que si dès le début on voit une intro précipitée en mode coucou les gars là je vais chez le cheval et je pars enfin vous voyez ça ne peut pas donner aux gens l'envie de rester alors par contre vous ne devez pas parler en fait vous ne devez pas parler non plus lentement il faut parler avec de la spontanéité si je ne me trompe pas voilà et aussi surtout il faut rester naturel ça ne sert à rien de faire une image de vous parce qu'un jour où vous commencerez à vous poser à force de faire des vidéos les gens vont se dire mais elle ce n'est pas la personne qu'on a connue parce qu'en fait ce que je veux vous dire c'est quand vous commencez YouTube peut-être que enfin je pense que voilà on a tous envie de se mettre à l'image d'une YouTubeuse qu'on adore par exemple si vous adorez enfin si vous adorez une YouTubeuse vous avez l'envie de faire comme elle de dire comme elle de faire tout comme elle de donner le même avis qu'elle d'être d'accord avec elle pour que les gens aiment autant votre vidéo que la sienne sauf que ça marche pas comme ça il faut savoir que plus vous allez garder votre naturalité à vous votre spontanéité à vous votre avis à vous votre personnalité à vous tout ce qui est à vous votre vidéo va beaucoup plus marcher parce que les gens vont se dire elle elle a un point de vue qui me plaît elle elle a une réflexion derrière qui me plaît elle elle est pas comme elle justement elle se différencie des autres parce que si vous faites vous essayez de recopier enfin vous ne copiez même pas juste de reproduire la vidéo d'une de votre favorite YouTubeuse les gens vont se dire bah elle elle ressemble à elle du coup ça ne m'intéresse pas moi je veux les gens en fait ils veulent juste une personnalité qui leur plaise alors certes peut-être que votre personnalité va pas leur plaire mais l'important c'est que vous restiez vous même avec votre avis et que si votre YouTube préféré a dit qu'elle adorait ce cheval et que vous vous l'aimez pas bah vous le dites que vous l'aimez pas c'est pas parce que elle merde c'est pas parce que elle elle l'adore par exemple le cheval je dis vraiment n'importe quoi je donne un exemple que vous vous devez l'adorer si vous ne l'aimez pas vous gardez votre avis et vos abonnés et bah là ils se diront peut-être ah bah elle aussi elle est comme moi en fait elle aime pas le cheval ou alors au contraire elle elle aime pas ce cheval pourtant moi je l'adore mais les gens ça va leur intéresser de voir votre avis parce que moi personnellement je sais que quand je vais cliquer sur une vidéo youtube c'est pour aller voir la vie des gens pour voir si ce cheval a plus à l'unanimité si etc voilà alors il faut vraiment que vous gardiez le plus naturel possible aussi je vous conseille vraiment avant de tourner une vidéo c'est à dire si vous tournez l'achat du finlandais je dis au pire je vous conseille de ne pas regarder de vidéo achat du finlandais avant si vous regardez la vidéo de quelqu'un qui achète le finlandais avant que vous tourniez la vôtre vous êtes vous allez être influencé parce qu'elle va dire en fait automatiquement votre cerveau va se dire va voir la première impression des finlandais la première impression d'une personne en fait et il va se dire il va se donner en fait je ne sais pas comment dire mais votre cerveau va se mettre à l'application de ce qu'il a entendu il va se dire enfin il a entendu par exemple oh ils ont une queue bizarre et bah votre cerveau va dire au moins la vidéo il va dire oh la queue est très spéciale elle est pâteuse etc alors qu'en vrai si vous n'aurez en fait le mieux c'est de ne pas regarder de vidéo avant de filmer la vôtre comme ça vous avez votre propre personnalité et vous regardez des vidéos seulement après avoir tourné votre vidéo comme ça vous n'avez là vous n'êtes pas du tout influencé vous avez votre propre avis qui a toujours été le vôtre puisque vous n'avez pas été influencé involontaire c'est vraiment c'est quelque chose que je vous conseille énormément que j'applique maintenant depuis bah depuis un petit moment je dirais enfin pas vraiment enfin voilà je ne l'ai pas appliqué dès le début de ma chaîne mais je peux vous dire que j'ai l'impression que quand j'applique mon propre avis mes propres choses et bah ça plaît un peu plus aux personnes moi j'ai cette impression et quand je regarde les vidéos YouTube des gens j'aime les gens leur spontanéité par exemple je vois qu'ils ne recopient personne enfin qui ne sont pas influencés en fait qui sont dans leur truc c'est leur avis que c'est spontané et ça c'est ce que j'aime moi en regardant une vidéo YouTube c'est ce que j'aime en force de la spontanéité ne pas voir des gens qui répètent deux fois la même chose après vous pouvez forcément avoir les mêmes avis que les gens enfin c'est logique mais le mieux c'est de l'expliquer à votre manière d'avoir votre avis d'avoir vraiment tout à vous énormément dans vos vidéos de parler calmement même si même moi je n'y arrive pas vraiment enfin en fait je sais qu'au début de ma chaîne YouTube je n'y arrivais pas du tout je parlais très très fort euh bah pourquoi m'entendre parce que en fait j'étais excitée de finir une vidéo par exemple une vidéo HH j'étais super excitée je parlais hyper fort enfin c'est assez tout le monde j'ai remarqué les petites chaînes qui commencent ou etc on est tous à parler fort et en fait si je vous conseille vraiment de parler calmement parce qu'au final c'est pour les gens qui écoutent derrière c'est beaucoup plus agréable de voir quelqu'un qui est posé qui est calme qui n'est pas dans l'excitation c'est beaucoup plus agréable de regarder une vidéo comme ça qu'une vidéo de quelqu'un qui crie enfin du moins de quelqu'un qui parle très fort euh moi ça fait un petit moment que je parle calmement je pense que vous pouvez voir le changement bah si vous regardez mes toutes premières vidéos par exemple les vidéos de maintenant par exemple les deux dernières que j'ai fait ou même celle là je parle beaucoup plus calmement je suis beaucoup plus posée donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne parler calmement bref sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment euh avoir pu vous aider soit vous donner l'envie de commencer une chaîne YouTube et vous expliquer puisque vous y étiez peut-être un petit peu perdu vous expliquer comment bien commencer ou soit comment améliorer votre chaîne YouTube enfin vraiment j'espère infiniment vous avoir aidé et j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois